Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mr Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de réception haché à Blu-ray. Au programme du jour, il y aura du Noz, de l'Amazon et de l'Ebay. On va voir tout de suite ça ensemble après le générique. C'est parti ! Premier film que j'ai récupéré fin de semaine dernière, il s'agit de Little Odessa. C'est un film écrit et réalisé par James Gray. James Gray, c'est le réalisateur notamment de The Yards, La nuit nous appartient, Two Lovers, Ad Astra avec Brad Pitt et puis là son tout dernier film qui était Armageddon Time. Donc là c'est son tout premier film que je n'ai pas vu. J'ai récupéré ça sur eBay pour une dizaine d'euros. C'est un digipack qui est vraiment pas mal. Le film je ne le connais pas. Bon après j'apprécie quand même beaucoup le réalisateur donc je pense que je ne serais pas déçu. Il y a quand même un très bon casting également avec Tim Roth, Edouard Furland, Vanessa Redgrave. Donc je pense que ça va quand même pas trop trop mal. Donc bien bien content de l'avoir rentré. C'est une sorte de petit polar donc je pense que ça va me plaire. Donc à hâte vraiment de pouvoir le visionner. j'ai récupéré également Mascarade. Donc c'est un film de Nicolas Bedos. Donc c'est un film que je n'ai pas vu également avec Pierre Ninet, Isabelle Adjeni, François Cluzet. Donc ça a l'air d'être un petit thriller. Donc j'avais quand même pas mal aimé son film précédent La Belle Époque et puis son premier film Monsieur et Madame Adelman qui était vraiment très très bon. Donc bon j'espère être surpris par ce film. Il y avait quand même plus ou moins de bonnes critiques donc on verra bien. Donc rien de particulier au niveau de la marée. Il reprend la cover. Donc lui-ci je l'ai eu à peu près pour une dizaine d'euros également en occasion bien sûr. J'ai récupéré Amadeus en directeur's cut. Donc c'est un digibook. Donc celui-ci je l'ai eu pour 11 ou 12 euros de mémoire. Je sais qu'il est quand même pas mal coté malgré tout parce que c'est vrai que l'édition est quand même vraiment vraiment sympa. Bon c'est un film que j'adore de Milos Formen. C'est un chef-d'oeuvre tout simplement ce film. Pour ceux qui l'ont pas vu franchement, je vous incite à le regarder. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un biopic exceptionnel. Une mise en scène incroyable, des décors faramineux, un jeu d'acting époustouflant. Que de superlatif en fait pour ce film. C'est une petite perle. Donc pas mal dans l'édition. C'est qu'il y a aussi la musique du film. Donc c'est vraiment un très bon point. Bon en attendant une sortie 4 coeurs pour ce film. Je pense qu'il arrivera certainement très prochainement. Je vous laisse voir un petit peu au niveau des langues. Si vous voulez avoir des infos là-dessus. Au niveau des bonus, n'hésitez pas à faire pause. Et ici c'est simplement la tracklist de la BO. Je vais passer assez rapidement de toute façon. Bon une musique obsessionnelle. Mozart forcément, le génie absolu. Donc très très content de l'avoir rentré dans la collection. Surtout qu'il est quand même assez nickel. Pour ce prix-là, à peu près une dizaine d'euros. 10-12 euros, je ne sais plus exactement. Mais vraiment vraiment content de le rentrer dans la collection. C'est Amadeus, un petit chef-d'oeuvre. J'ai récupéré également chez eBay pour 7 ou 8 euros. La loi de Téhéran. Un film que je n'ai pas vu. Mais qui a fait vraiment très très bonne presse. Donc hâte de découvrir ce film iranien. Le réalisateur a d'ailleurs sorti un nouveau film qui s'appelle Léa et ses frères. Je crois qu'il va sortir très très prochainement au Blu-ray. qui a eu d'excellentes critiques également. Que ça soit public comme presse. Vraiment j'ai hâte de découvrir ce film. Il a l'air d'en avoir estomaqué plus d'un. Donc je suis vraiment très très curieux de le découvrir. La loi de Téhéran. Alors je suis passé également chez Noz. Parce que j'ai vu quand même sur les forums qu'il y avait quand même pas mal de bons titres qui étaient arrivés. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer Suspiria. Donc c'est le remake du film de Dario Argento par Luca Guadagüino. Donc c'est celui qui avait fait notamment Call Me By Your Name. Avec Timothée Chalamet. Donc ce film là je l'ai vu. Je l'ai trouvé quand même très très bon. Avec un très très bon casting. Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goss qui jouent notamment dans X. Et Pearl, je ne sais pas si vous les avez vus. Et il y a notamment aussi la présence de Jessica Harper qui tenait le rôle principal dans le film Dario Argento. Et notamment Chloé Grace Morens. Donc moi j'ai adoré ce film. Et la BO est signée de Tom York qui est le leader du groupe Radiohead. Et la BO est vraiment exceptionnelle aussi. Donc après il diffère quand même pas mal de celui d'Argento malgré tout. Mais bon ça en fait quand même un très très bon film. Que je vous incite à voir. Et donc celui-ci je l'ai eu pour 1,99€. Donc vraiment très très content de le rentrer également dans la collection. Surtout à ce prix là. Bon en espérant qu'il n'est pas défectueux. Parce que bien souvent les films qui sont présentés à ce prix là dans les nozes peuvent être parfois défectueux. Donc j'espère que ça sera pas le cas. J'ai récupéré également un film de Doug Liman. Que je ne connais pas du tout. Avec Tom Holland et Daisy Radley. À 99 centimes. Chaos Walking. Donc... Bon c'est le casting qui m'a fait acheter le film. Je verrai bien. Au visionnage. Ce que ça donne. Bon j'en attends pas grand chose. Bon après Doug Liman c'est vrai que c'est quand même un réalisateur assez... Enfin il fait quand même de très très bons films. Malgré tout notamment le film avec Tom Cruise là. Edge of Tomorrow pardon. Et qui était quand même excellent. Donc bon on verra bien. Il y a Matt Nicholson également. Au niveau du casting. Donc bon bah je verrai bien ce que ça donne. Bon à ce prix là. On risque pas grand chose. Donc bon bah je verrai bien ce que ça donne. Une découverte. Et enfin j'ai récupéré d'Amazon. La ligne verte. De Franck D'Arabond. Avec Tom Hanks. Donc c'est vraiment une... Une superbe édition. Avec un steelbook. Et je pense un petit livret. Enfin il y a quand même pas mal de petits... De petits goodies à l'intérieur. Ça a l'air vraiment vraiment sympa. Pour un film exceptionnel. De toute façon Franck D'Arabond tout ce qu'il fait. Je trouve que c'est quand même assez... Assez incroyable. Il a pas fait beaucoup de films. Bon il a réalisé notamment... Les Evadés. The Mist. The Majestic. Et puis celui-ci. Enfin pour moi c'est 4 grands films. Donc... Il a été producteur notamment de la série Walking Dead. Donc il est vraiment connu pour ça. Mais bon c'est un cinéaste hors pair. C'est bien dommage qu'il... Qu'il... Qu'il n'oeuvre plus en tant que réalisateur actuellement. Mais euh... Bon là une verte je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Vous le connaissez tous. C'est vraiment un pur chez l'oeuvre. Dans une superbe édition. Le Warner. Donc euh... Ben j'ai hâte de redécouvrir tout ça en... En quatre corps. Je pense que le Master doit être très bon. Donc on verra bien. Bon bah écoutez ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir des films éventuellement que vous ne connaissez pas. Puis vous incitez à les voir. Ben n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis ce que vous pensez éventuellement des films. N'hésitez pas à me donner votre avis sur... Sur ces films que je viens de vous présenter. Et puis euh... Ben n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement pour les prochaines vidéos. Qui vont arriver très très prochainement. Allez. Ciao les amis. Bonne journée.